Générique Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce vendredi 4 décembre, il sera question tout d'abord du meeting du Front National pour les prochaines élections régionales, puis de liaison douce le long de la Dour, de brocante par les ados de Dax, défaite de Léon avant un peu de sport avec la Coupe des Landes de Pelot-Basca-Osségor et d'Andy-Judo à Dax. Nous terminerons notre journal par la présentation du métier d'ingénieur méthode. Dimanche, nous votons pour le premier tour des élections régionales. Des leaders du Front National étaient présents pour le meeting de Saint-Paul et Dax. Nos journalistes les ont rencontrés lors d'une conférence de presse. Il faut rester mobilisé, il faut parler au français, il faut maintenir le lien, il faut surtout ne pas répondre aux provocations, parce que plus personne n'écoute la gauche, plus personne. Depuis le début de la campagne régionale, le sondage du Front National montre un rassemblement d'électeurs dans leur parti politique. Voici donc leur programme proposé par leur leader. La liste Front National a démarré dans les sondages à 18%. Nous étions, c'était avant la campagne, puis c'était au mois de juin, et nous terminons aujourd'hui à 26%. Nous avions déjà remarqué cette dynamique à partir de la rentrée, le mois de septembre, au fur et à mesure, Sondage, on est 21, puis 22, et je crois que la campagne en elle-même, bien entendu, nous avons fait une campagne de terrain, contrairement à nos adversaires, bien que M. Rousset, j'ai pu quand même le croiser assez régulièrement. Mme Calmel, en revanche, je pense, a fait une campagne, la candidate des Républicains, a fait une campagne relativement hors sol, si je puis dire. Je dois dire que, pour reprendre ce que vient de dire Jacques et nos amis, cette campagne est en train de prendre une autre dimension. On l'a bien sentie cette semaine, et on l'a sentie même sur le terrain, avec la manière dont nous ont parlé les électeurs, que ce soit sur les marchés, dans les réunions publiques, que ce soit dans les interviews avec les journalistes, le ressenti de nos amis sur le terrain, et puis au regard aussi, il faut quand même le dire, puisque Jacques a évoqué, le général a évoqué la situation locale, le comportement de nos adversaires. On mesure le niveau du front à l'arrogance et à la violence des propos des socialistes. Parce qu'on sait, depuis évidemment Montesquieu, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, et ces gens-là gouvernent depuis trop longtemps ces régions, ont cru qu'ils étaient sur des situations acquises, se sont tourtroyés un certain nombre de privilèges de situation, et tout cela, au fur et à mesure, est en train de s'effriter à la même vitesse que la confiance de nos concitoyens. Cela fait plus de 20 ans que nous disons un certain nombre de choses sur le communautarisme, sur l'islam radical, sur la place un peu trop grande, la liberté du trafic d'armes dans un certain nombre de territoires français, sur ce qui va avec, les trafics de drogue, sur l'immigration clandestine, sur les mauvais choix idéologiques en matière de politique étrangère, sur les mauvais choix en matière de politique intérieure, avec tout ce qu'on a pu rogner sur le budget de la Défense Nationale, tous les postes qu'on a pu priver, qu'on a pu enlever à la Police Nationale, à la Justice, aux douanes, aux services publics en général, tout cela, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. La seule réponse que nous avions, c'est vous êtes des fachos, vous êtes des fachos, vous êtes des fachos. Donc acte, nous étions donc des fachos, mais des fachos qui avions vu loin. Et quand on regarde qui sont les véritables fascistes aujourd'hui, on peut s'apercevoir évidemment que ce ne sont pas les gens du Front National, les cadres du Front National. Et le Parti Socialiste est en train de perdre les pédales. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de devenir fous. Il y a des menaces gravissimes sur notre sol, qui ont frappé il y a trois semaines. Et M. Valls ne trouve pas autre chose de mieux que de dire, il y a trois dangers en France, le climat, les océans montent, l'État islamique et le Front National. Je suis chef d'entreprise à Saubion, et je suis un ancien général de l'armée de terre. J'ai fait 43 ans sous l'uniforme, dont 28 sous la Légion étrangère. Et j'ai décidé de reprendre le combat, parce que je pense que mon pays est bradé, tout simplement. Et c'est pour ça que je me suis proposé comme tête de liste, et j'ai été retenu. Je vais sur tous les marchés, là, en ce moment, depuis deux mois, maintenant. Je leur dis comment ça va. Ils me répondent, il y en a marre. C'est aussi simple que ça. C'est à cœur ouvert. Alors les gens, ils viennent chez nous. Nous, on a du bon sens. On veut avoir de la proximité, donc on va les écouter. Et en plus, personnellement, je crois que je représente l'intégrité, puisque j'ai servi mon pays sans me servir. J'ai travaillé pendant 28 ans à la Légion étrangère, je viens de vous dire. Il y a 140 nationalités. Les étrangers sont des gens sensationnels, à partir du moment où ils acceptent nos lois et nos coutumes, et puis qu'ils se dégarcassent un petit peu. Et on en fait des gens extraordinaires. Mais les gens qui viennent pour toucher des aides et ne rien faire, ils n'ont rien à faire en France. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la conférence de presse dans la rubrique « Élections régionales ». Max continue de développer son réseau de liaison bourse. Après le littoral, la communauté de communes s'attaque à l'intérieur des terres et prévoit d'aménager le chemin de halage le long de la Dour entre Sobus et Sainte-Marie-de-Gosse. A terme, ce chemin de halage s'intègrera dans l'itinéraire européen numéro 3 ou Véloroute et des Pèlerins. Le projet a été présenté à Sainte-Marie-de-Gosse. Regardez. Cette nouvelle liaison douce sur le chemin de halage devrait parcourir 27,3 kilomètres et traverser les six communes de Max qui bordent la Dour. C'est une voie partagée pour les véhicules motorisés, les modes doux, c'est-à-dire les piétons, les vélos. Et sur certains tronçons, il y aura des tronçons fermés aux véhicules motorisés. Ce sera des tronçons en voie verte, c'est-à-dire ouverts seulement aux modes doux. Ce sont des tronçons qui ont été localisés au niveau d'espaces où il n'y a pas d'accès riverain ni agricole. La commune de Sainte-Marie-de-Gosse compte le plus grand linéaire de voie avec 13 kilomètres et de nombreux riverains et usagers. En fait, on s'adresse ici à une barthe habitée, je dirais. Contrairement à mes collègues de Saubus, Saint-Jour ou Saint-Martin-de-Vinx où il n'y a personne qui habite dans les barthes. Ici, à partir d'ici jusqu'à Bayonne, nous avons le cadre d'une barthe habitée, vivante, je dirais, avec des agriculteurs, plusieurs activités économiques dans les barthes dont il faut essayer de concilier ce projet avec les activités existantes. A l'instar des barthes de Sainte-Marie, la réunion a été animée, les riverains ayant de nombreuses interrogations et inquiétudes. Nous, on est dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer exactement. On a des berges qui ne tiennent pas. Bien sûr qu'on n'est pas contre le projet pour le renforcement des digues, mais on a peur qu'il fasse des chicanes, qu'il fasse des retracissements. La vitesse, elle va passer à 30. Voilà, c'est des routes secondaires. Et des rambards de sécurité pour ne pas que les gens tombent à l'eau lors d'un accident. Voilà nos attentes. La limitation de vitesse sera effectivement abaissée de 50 à 30 km heure et différents aménagements type chicanes ou éclues seront mis en place le long du parcours afin de faire ralentir les véhicules. On ne touche pas à la largeur de la chaussée, on reste sur la même emprise. On fait seulement des aménagements visuels, on fait de l'animation visuelle pour sécuriser l'usager et faire réduire les véhicules motorisés. Mais on ne touche pas à la largeur de la chaussée. On s'est aussi profité de cette création de vélo-route voie verte pour sécuriser l'ensemble de ces bords d'Adour qui, en certains endroits, sont quand même assez dangereux. Notamment sur une portion de digue qui fait route. Et là, on voudrait quand même qu'il y ait une création de barrières bois en lien avec le paysage des Barthes. Le projet, qui s'intègre à la vélo-route européenne des pèlerins, vise aussi à mettre en valeur le patrimoine naturel qu'est l'Adour. On n'est pas contre le fait que ça va nous apporter du tourisme. Il y a déjà des gens qui le développent sur le site. Donc déjà, ça existe. On n'est pas inintéressés à la chose. Mais on veut qu'on nous écoute. Le seul regret que l'on ait, c'est que cette réunion d'information, il y ait eu une réunion d'information, alors qu'on aurait souhaité qu'il y ait une réunion de concertation avec tous les usagers, les agriculteurs, les artisans et tous les gens qui habitent sur le site. Les remarques du public ont été entendues. Le maire de Sainte-Marie-de-Gosse s'est engagé à faire une seconde réunion avec un groupe d'usagers et de réverains afin de trouver le meilleur compromis sur le projet. À Dax, l'association Dax Ado Solidaire organisait pour la seconde année une brocante OAD dimanche 29 novembre. Dénicher une bonne affaire ou trouver l'inspiration pour les cadeaux de Noël, les familles étaient venues nombreuses à cette brocante. Jeux, habits, peluches, pour tout-petits et pour les plus grands, une soixantaine d'exposants étaient rassemblés lors de la brocante des jeunes organisée par Dax Ado Solidaire 2. On est une association temporaire de jeunes, donc c'est une association de mineurs. Ça vise à aider les enfants. Nous, on a comme projet de donner l'argent une partie pour un projet de l'escale, une autre pour aider les enfants au Togo et une autre pour aider un enfant à diminuer à Dax. Oui, parce que souvent les jeunes, ils sont mal vus en disant qu'on ne fait rien et tout ça. Donc là, c'est pour montrer aux gens qu'on essaye d'aider les autres, pas qu'on passe qu'à notre propre personne. Voilà, donc c'est tout ça. Nous, on a la chance d'avoir tout ça, mais malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas. Et du coup, ça me tient vraiment à cœur de les aider. Ça nous permet aussi de faire tout cela ensemble, toute l'équipe et récolter le maximum de fonds pour après pouvoir aider les enfants ou pouvoir financer notre projet pour un séjour au ski et plein d'autres choses. Tout le monde y trouve son compte. Daxado récolte des fonds pour leurs projets. Les brocanteurs font de la place dans leur armoire et les chineurs font de bonnes affaires. Alors, ce qu'on trouve sur les stands, c'est destiné aux jeunes, enfin, oui, voilà, aux jeunes, aux enfants, aux adultes aussi. On trouve des jouets, des habits, des ustensiles, un peu tout. En fait, c'est la ville, elle nous a confié la brocante déjà l'année dernière. C'était pour la semaine de la solidarité internationale. Donc, là, elle nous a reconfié la brocante cette année pour pouvoir récolter nos dons. C'est juste avant Noël, donc c'est bien pour les gens et tout. Comme ça, ils peuvent vendre, c'est pour les cadeaux pour Noël et tout ça. On regarde un petit peu en prévision du passage de Noël. On a trouvé des livres et là, on cherche un jeu vidéo. Ça permet aux enfants de pouvoir acheter des choses un peu moins chères et aux autres de pouvoir vendre et de pouvoir récupérer un peu d'argent pour pouvoir s'acheter d'autres choses. Énorme, énormément. Il y a beaucoup de choix. Comme ma femme garde des enfants d'un certain âge, il faut renouveler toujours et c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Cadeau de Noël ou non, la brocante des jeunes à Dax, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Après les fêtes de la Benne, direction Léon, où le Téléthon et les fêtes patronales sont également couplées lors d'un week-end festif sous la protection du Saint-Patron André. Samedi 28 novembre, les nouveaux Léonais ont pu découvrir des traditions. Depuis une quinzaine d'années, les nouveaux Léonais sont accueillis lors des fêtes de Saint-André, le moyen idéal d'associer découverte et convivialité lors d'un pot d'accueil. On leur remet un petit fascicule où il y a toutes les adresses des associations, les adresses de la mairie, c'est aussi pour pouvoir nous connaître, donc voilà, on discute un petit peu avec eux, ils nous demandent comment ça se passe un petit peu à Léon, donc voilà, c'est quand même quelque chose de convivial, on fait un petit apéritif derrière, et puis voilà. Je trouve que ça permet de connaître les gens qui arrivent, de connaître la municipalité, prendre contact, non c'est bien, mais je trouve que c'est une très bonne idée. On est arrivé mi-octobre, le 15 octobre exactement. Pourquoi on a choisi Léon ? Parce qu'on y était venu en vacances une ou deux fois, on a un fils qui habite Cap-Breton, et donc on est venu régulièrement dans la région, on a apprécié la région au fil de nos séjours, et puis on a fui un peu les rigueurs de l'hiver, et les étés un peu plus sympathiques au bord de l'eau, donc voilà. Mais pas de fête, sans le traditionnel repas, l'occasion pour ses nouveaux habitants. de découvrir la cuisine locale, et pour les habitués, de se retrouver. La commission des fêtes, qui s'est cette année occupée pour la première fois des fêtes, ce soir a laissé la place, donc c'est à deux associations, Léon Tendance et Le Country, qui font un repas, agrémenté par une soirée avec un spectacle, et ça donne une autre animation. Donc c'est toujours le dernier week-end de novembre ou le 1er de décembre, ça peut changer. Bon, c'est vrai que maintenant, elles sont réduites un petit peu avec juste un repas, avec, bon, demain il y a une exposition de vieilles voitures, bon, c'est vrai que c'est un petit peu réduit. Alors qu'autrefois, c'était quand même des grandes fêtes où il y avait 4-5 jours de fêtes, les gens ne travaillaient pas ni le lundi, ni le mardi, mais bon, c'est un petit peu tombé, c'est pour ça que depuis 10 ans maintenant, il y a les fêtes d'été qui sont pour nous quand même quelque chose de beaucoup plus important, mais on ne veut pas rompre avec cette tradition et on continue à garder ces fêtes à Saint-André. Les fêtes de Saint-André, en même temps le Téléthon, les nouveaux Léonais sont arrivés au bon moment pour découvrir leur nouvelle région. Côté sport, il y avait un rassemblement ce samedi 28 novembre à Sorte-Segore pour la Coupe des Landes de Pelote-Basque. Plusieurs catégories ont su relever le défi avec des équipes de haut niveau telles que les seniors. Les finales landaises de Paleta-Gommeplein s'est déroulée le week-end dernier à Sorte-Segore. Des poussins jusqu'aux seniors, chaque équipe se sont démenées pour remporter la victoire. Des rencontres de taille comme celles des seniors qui ont su donner au public un match spectaculaire. Grosse partie des seniors, effectivement. On connaissait les deux joueurs, Laurent et Stéphane de Rondre, ça fait très longtemps, ce sont des joueurs très expérimentés. En face aussi, Olivier Saliège et Bordenave qui ont participé à des compétitions de très haut niveau. C'est vrai que la partie a démarré un peu, un peu, disons, facilement pour cette équipe de Senghor, disons, mené un peu, parce qu'on a vu que Stéphane Artigou a eu un peu de mal à se mettre dans la partie. Mais une fois qu'il y a été, à 6 partout, l'égalisation, il a joué une défense extraordinaire et il a très souvent, disons, sur des attaques, sur des défenses, marqué le poids en attaquant. Donc, c'est vrai que c'est leur force. Alors, Laurent Piquet aussi derrière, c'est une machine à ramener. Il n'a pas une frappe, disons, énorme par rapport à ses deux adversaires. Mais disons, il a une technique de trinquet qui lui permet, toujours en faisant rouler la pelote sur la planche, disons, de pouvoir s'en sortir et de mettre en difficulté et de mettre, justement, après son avant dans des bonnes conditions pour pouvoir, disons, terminer le point. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on joue ensemble. On a vraiment un jeu à serrer le jeu, à ramener tout le temps, à essayer de défendre et on essaye de ne jamais lâcher un point. Donc, c'est un petit peu notre point fort. C'est relativement difficile, entre guillemets, de nous faire un point parce qu'on est des gros défenseurs et on essaye, malgré que physiquement, on est un petit peu baissé avec Avelage, c'est notre point fort de ramener la pelote et d'essayer de faire des joues à l'adversaire. On a vraiment serré le jeu, on a eu un peu de réussite dans nos attaques, ce qui fait qu'on a creusé un peu l'écart. Ça a suscité un peu le doute chez eux et après, on a réussi à maintenir cet écart jusqu'à la fin mais bon, ça a été compliqué et c'était dur physiquement parce qu'ils n'ont pas lâché. Donc, comme le disait Loan, on est très fiers d'avoir emporté ce titre et d'avoir renoué avec le succès. C'est vrai que nous avons eu une très belle partie parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu 10 points d'avance pratiquement pour cette équipe de Rennes et le mérite de ce corps, c'est d'avoir continué quand même jusqu'à la fin parce qu'à trois premiers prix, ils auraient pu revenir et même le remporter. Mais bon, c'est très bien. Ils se sont battus jusqu'au bout avec 10 points de retard à 30, ce n'était pas évident et on peut les féliciter pour ce qu'ils nous ont fait et comme ça, tout le public a été vraiment enchanté de cette partie. Ça fait vraiment plaisir de terminer le champion des Landes par une victoire et donc une qualification en champion de la défense nationale. On va essayer de figurer au mieux possible en se préparant. C'est vrai qu'on a préparé je pense que ces demi-finales et ces finales du mieux possible en étant quand même très motivés, en faisant une bonne préparation, un bon échauffement ce qu'on ne fait pas toujours lors de toutes les parties de poules. Donc là, je crois qu'on était les deux motivés et on a donné le meilleur de nous-mêmes et ça a payé. Toujours du sport, des judokas ont affronté des handicapés samedi dernier au dojo de Dax. Un face-à-face bon enfant puisque le but du tournoi n'était pas la victoire mais plutôt le partage et surtout le respect de son prochain. Chaque année à Dax, des judokas se réunissent le temps d'une matinée. Une rencontre toute particulière concentrée sur l'échange entre personnes handicapées et personnes valides. Voilà, c'est une belle démonstration de la pratique partagée, du judo pour tous que nous essayons de développer et de promouvoir. On voit qu'il est vraiment présent dans les clubs et là, c'est l'occasion aujourd'hui de regrouper handicapés, valides, plusieurs personnes, plusieurs handicaps différents et de pouvoir avoir une pratique commune avec les valides. Et donc les valides rencontrent les situations de handicap dans une compétition qui est plus une animation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur. Le but, c'est vraiment de partager la pratique et que les valides vont doser leur opposition en fonction de la capacité de la personne sur son handicap. Encouragés, soutenus par la présence des deux champions qui ont su transmettre quelques techniques lors de cet événement. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire pour repasser dominant sur une situation où on est quasiment sur le dos. Pour moi, c'était normal de pouvoir partager ce que j'ai appris et j'espère qu'eux aussi ont appris de moi autant que j'apprends d'eux aujourd'hui. Ensuite, je trouve que la compétition, c'est vraiment quelque chose de génial. Ils peuvent pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. En fait, je croyais que c'est moi qui devais tenir un rôle aujourd'hui et transmettre du judo, mais en fait, c'est eux qui me transmettent plein de choses. Pour moi, le code moral du judo prend tout son sens avec eux et je prends beaucoup de plaisir à pouvoir partager avec eux. Pour un jeune handivalide, aujourd'hui ceinture noire et arbitre, ce sport, c'est comme sa deuxième famille. Du fait de mon handicap, parce que je suis IMC, incapacité motrice cérébrale, j'ai beaucoup de problèmes d'équilibre et le judo apporte beaucoup de stabilité de par les déplacements, il faut être vachement sur ses appuis au judo. Ça apporte beaucoup de stabilité et donc à la base c'était pour éviter les chutes. Parce que sans rentrer dans les détails, au début j'avais des ambulateurs, ATEL pour aider à la stabilité, aujourd'hui, regardez-moi. Donc c'était vraiment du fait du handicap et après c'est devenu une passion, voire une vie même, parce que j'ai commencé, j'avais 7 ans, j'en ai 19 aujourd'hui, donc faites le calcul. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma vie. Le fait de laisser pratiquer ces personnes avec l'handicap qui est le leur, laisser prendre plaisir, les laisser pratiquer avec nous, les laisser se faire plaisir et que ce sport qui est juste magnifique, c'est la plus belle preuve de respect qu'on puisse donner. Vraiment, c'est le fait de ne pas les écarter, le fait de les inclure, mais c'est la plus belle preuve de respect qu'on puisse donner. Vraiment, donc je trouve que c'est totalement en adéquation avec ce sport et moi, c'est dur du fait de mon emploi du temps de venir, mais quand je peux, je viens et j'y prends et on a beaucoup de plaisir. Un tournoi qui finalement a su apporter une entraide mutuelle avec une récompense à la clé. On veut valoriser et puis les récompenser pour l'investissement, que ce soit pour ceux qui participent en tant que valides à cette estimation anti-valide et les situations de handicap, ils sont sensibles aussi à ce genre de récompense. Donc, ils auront une médaille et la médaille, en fait, il n'y a pas de médaille d'or, d'argent ou de bronze, c'est une médaille de récompense pour la participation et quelques lots qui sont offerts par le conseil régional. Pour la fabrication d'un jouet, l'ingénieur méthode ne s'amuse pas mais travaille d'arrache-pied pour obtenir le meilleur des résultats possibles. Regardez. Olivier a 50 ans. Il aime le triathlon, les romans et son métier. Olivier est ingénieur méthode dans une entreprise de jouets. Mon rôle est de trouver la meilleure méthode pour fabriquer un jouet aussi bien d'un point de vue technique que humain. Dès la phase de développement du jouet, je vais donc réfléchir au processus puis je vais le mettre en place avec tous les services concernés pour trouver l'équilibre entre la qualité, les délais et la rentabilité. Olivier connaît parfaitement les techniques et les moyens humains de son entreprise et il a l'esprit d'équipe et c'est être diplomate. Il peut aussi améliorer la production en cours et donc expliquer aux équipes ouvrez la bouche, hein ? Non, non, je vous rassure, je ne demande pas l'impossible. Mon métier est vraiment un poste-clé donc c'est très stimulant. Olivier a un bac plus 5 et l'alternance mène aussi à ce métier. On recherche plus de 24 000 ingénieurs méthode par an pour un salaire d'embauche de 2500 euros et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Je n'y arriverai jamais. C'était Beautravail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve le 17 décembre pour un nouveau journal de TVLand, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.